bon une fin de chapitre un peu brutal effectivement mais on va faire le dernier tant qu'à faire le futur lointain j'aurais tellement voulu faire cela il a l'air énorme celui là je pense que ça va être mon préféré je suis sûr en fait c'est un truc en fait qui est très très peu exploité dans les rpg la période far west je crois qu'il ya dans wild arms moi je crois que c'est ça pour les darms c'est bien 5 jours je me trompe pas j'avais à peine fait le 1 et le 2 enfin bon c'est même pas de façon allez c'est parti pour le futur lointain loin de la terre dans le grand vide de l'espace le vaisseau cargo cogito ergo sun et sur le chemin du retour à bord de ce petit vaisseau une nouvelle forme de vienne hélas alors qu'une série d'incidents mettant péril la sécurité le bien-être de l'équipage du vaisseau l'unité de soutien autonome récemment construite par l'ingénieur kato doit collaborer avec ses créateurs pour que tout ne soit pas perdu préhistoire ça me fait penser à la partie sur chrono trigger ouais graphiquement ça y ressemble pas mal en fait spatioport tsq 05 registre de départ immatriculation du vaisseau cogito ergo sum classe vaisseau cargo civil destination terre cargaison spécimens xénobiologiques équipage 5 passagers 1 transporteur militaire déclaration de chargement cargaison principal spécimens xénobiologiques description cadrupèdes géants habitants inconnus aptitude inconnus putain mais la mise en scène les consignes relatives aux spécimens sont les suivantes l'étude détaillée du spécimen est de la plus haute importance toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir son acheminement une escorte a été dépêchée c'est trop bien sérieux c'est trop bien sérieux on c'est trop bien sérieux on Le futur lointain, le cœur mécanique. On dirait Chauzu. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est bon. Il s'agit, il s'agit ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ? Je n'ai pas le nom de Kato. Kato. C'est bon. Eh, donc... Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, mais... C'est bon. C'est bon. Cube ? C'est bon. Je n'ose pas encore franchir l'étape Discord. Ma sœur me tanne pour le faire. Honnêtement, on ne te force pas. On ne te force pas. Quand t'auras envie de venir, si t'as envie de venir, tu viens. Mais... Tu n'aimes pas la pression pour ça. C'est bon. On va marcher. Ouais. Voilà. Comme dit Logan, y'a aucune obligation. T'as créé un compte Twitch uniquement pour pouvoir interagir sur les lives ? Bah tant mieux, franchement, tant mieux. C'est toujours plus sympa de pouvoir un petit peu parler à ceux qui suivent la chaîne. Je sais qu'il y en a qui préfèrent regarder dans l'ombre, il n'y a pas de soucis avec ça. Et ceux qui veulent passer sur un live ou même sur Discord pour discuter, il n'y a vraiment aucun problème. Cadre photo holographique. On voit un vieux couple souriant aux côtés d'un petit garçon qui tient un vaisseau spatial miniature entre ses mains. Ce doit être Kato, évidemment. Robot. Une figurine du titan d'acier en parfait état malgré son âge. Coin cuisine. L'évier est rempli d'une solution dans laquelle baignent des assiettes et des couverts. Journal personnel. Date inconnue. Premier prototype terminé. Test basique de résistance aux chocs effectués. Les premiers résultats sont passables. Date inconnue. Test au plus poussé effectué sur le deuxième prototype. Fonction motrice à revoir. Se sont bloquées pendant la phase de test. Fonction de contrôle à distance dans la limite des paramètres acceptables. Date inconnue. Début de la construction du troisième prototype. J'ai fini les revues technologiques que j'avais fait venir de la Terre. Les nouveaux circuits imprimés sont bluffants. Mais pour le moment, je vais devoir faire avec les moyens du bord. Date inconnue. Troisième prototype terminé. Pas trop tôt. Je commencerai les tests une fois que j'aurai fini ma ronde du jour. Aujourd'hui, le capitaine est venu jeter un oeil à mes travaux. Il a dit que nous n'étions plus qu'à une semaine de la Terre. C'est donc demain que nous sortirons les autres de leur sommeil cryogénique. J'espère que notre nouveau compagnon de bord sera en état de marche d'ici là. La mise en scène, en tout cas pour le début, pas avec le robot, me fait penser un petit peu à un téléfilm qui date aussi. Je crois que c'était le monstre venu de l'espace ou la créature venue de l'espace, un truc comme ça. C'était totalement un AV, mais quand t'es gosse, bah tu kiffes quoi. Quartier personnel occupant Kirkwalls. Vous n'avez pas accès à ces quartiers personnels. Pour son modo, le synopsis, c'était une espèce de station ou un vaisseau pareil dans le futur comme ça. Et tout simplement, c'était une prison plutôt. Un vaisseau prison. Et en gros, il y avait un espèce de xénomorphe qui a trouvé le moyen de s'échapper. Et le vaisseau, il était en direction de la Terre. Et puis après, donc, t'as une nana un petit peu alien, tout ça, qui le pourchasse. Etc, etc. Quartier personnel occupante Rachel Klein. Vous n'avez pas accès à ces quartiers personnels. Ça te dit rien ? C'est très vieux et c'est vraiment pas connu. Même pour le trouver, ça doit être très compliqué. Quartier personnel occupant Yoshiyuki Kato. Il n'avait pas accès à ces quartiers personnels. C'est faux ? J'en reviens. Ok, viens ici. Un film à petit budget ? Bah c'était un téléfilm. Donc c'était en deux parties, c'était des trucs d'une heure trente. Un petit peu à ça. Le premier, à la première production. C'était ce genre de budget, quoi. C'était plutôt bien fait pour l'époque. J'aimerais bien le revoir. Juste pour voir à quel point ça a vieilli. Salutations Kato. J'espère que vous avez bien dormi. Compris. Analyse du nouveau membre d'équipage en cours. Analyse terminée. Classification. Appareil autonome. Veuillez renseigner une désignation. Cube. Très bien, Cube. Création du profil en cours. Sous-titrage ST' 501. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Moi, ce qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, c'est le film pilote de la série V des années 80. Putain. Je comprends pourquoi ça t'a traumatisé. Quand t'es jeune, c'est chaud ce truc. Ah, et si jamais tu te sens perdu, n'hésite surtout pas à t'arrêter pour regarder le plan du vaisseau. Ah oui, quand même. Il est balèze le plan. Avec les requins des sables. Ça me mettait en panique quand les mecs qui se retrouvaient dans le sable, ils arrivaient pas à se barrer. Salutations, je suis l'IA qui contrôle ce vaisseau. J'ai pour tâche de vous connaître et de vous comprendre. Pour ce faire, je vous observerai dans vos tâches et analyserai votre comportement. Vous êtes le premier robot fonctionnel construit par Kato, correct ? D'une certaine manière, nous sommes cousins, vous et moi. J'espère que nous nous entendrons bien. De la concurrence. Ça me fait bizarre de parler avec vous en direct. Moi, je fais mes passions de mon comté, même si je les partage avec ma soeur et nous en groupe. Ouais, au début, c'est toujours bizarre. C'est comme se lancer dans le stream, c'est très bizarre au début. Mais c'est sympa. À gauche, module de relaxation. À droite, module médicaux. Ok. Ascenseur. Attends. Moi, je suis où ? Il y a la soute ordinateur. Il y a trois étages quand même. Alors, on va retourner peut-être au quartier personnel avant. Il y a peut-être des effets personnels à piquer. On ne peut pas rentrer ? Si, il faut taper son nom, je crois qu'il a dit. C'est le temps d'être à l'aise. de se rendre compte de comment les gens sont, comment ils parlent, les affinités entre chacun. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller voir dans la soute ? Non, parce que dans la soute, il doit y avoir le xénomorphe. Et donc, si je vais maintenant, je sens que ça va déclencher la suite parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Dans un vaisseau en route pour la Terre, qui transporte un xénophobe, un xénomorphe totalement et certainement dangereux. On se doute très bien de ce qui va se passer. Il va certainement s'échapper. Salle de repos. Le système de climatisation est opérationnel. Pour un robot, ça lui fait une belle jambe. C'est quand les combats avec lui ? Je pense qu'il n'est pas prêt d'en avoir. De toute façon, là, on doit se balader et trouver l'autre, si j'ai bien compris. Ascenseur. Là, je suis où ? La carte, elle est un peu compliquée quand même. Maintenant, j'étais dans la salle de repos. Ascenseur. Là, je suis tout en haut, en fait. C'est pour ça que je cherchais. Par contre, je n'ai pas regardé les quartiers du capitaine. Je ne pense pas que je puisse y accéder, mais on va voir. Ça lui fait des beaux bras, pour le coup. C'est aussi ce qui m'a attiré en regardant tes let's play sur YouTube. On remarque que la commu est cool. Ouais, elle est très cool. Après, il y a quelques personnes taquines, mais bon, il ne faut pas se vexer ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il est un petit peu taquin, des fois borderline, mais il est super sympa comme mec. C'est vrai qu'il y a un petit peu. J'avoue, Cédric, à un moment, je ne savais plus comment m'y prendre avec lui. Moi, je sais que c'est une personne extrêmement sympa, parce qu'il m'a reçu chez lui. Et franchement, je crois que je n'ai jamais été aussi bien reçu chez quelqu'un. Puis même, c'est un mec vachement humain, tout ça, enfin, il est très cool. L'unité de stas cryogénique émet un bourdonnement paisible. Un écran affiche les informations relatives à l'occupant. Kirk Wells, pilote. Sur la console, un bouton clignote. Donc, c'est chill, il overacte pas durant ces let's play. Non, je saurais pas faire, de toute façon. Alors, c'est qui, là-dedans ? Rachel Klein, opératrice radio. Allez, hop, debout. Yui, Yui, c'est comme ça qu'on le prononce, ça ? Trumble, second capitaine responsable cargaison. Ils vont tous se faire bouffer. C'est son humour, je crois. J'ai pas su m'y prendre. Bah, ouais, ouais. Des fois, c'est compliqué. Unité de secours. Sur la console, un bouton clignote. Unité de secours ? C'est un autre robot ? Ah, d'accord, non. C'est l'unité de secours pour secourir les gens. C'est le mec avec le big gun, quoi. C'est ça, faut pas le prendre au sérieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il va falloir se battre avec. IRL, je suis extrêmement maladroite dans ma façon de m'exprimer. Ouais, y'a pas de soucis pour ça. Ici, on juge pas. Bonne nuit, Mona. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501